Acheter un bien immobilier sans apport, est-ce que c'est possible? Est-ce une arnaque? Est-ce la réalité? On va répondre à ça dans cette vidéo, car c'est un sujet très important et je vais briser certaines croyances que la plupart des personnes ont sur le fait d'investir en immobilier sans apport ou investir en immobilier en partant de zéro ou sans argent. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car le dernier conseil que je vais te donner, c'est vraiment le plus important par rapport à ton parcours d'investisseur et même par rapport à tes projets. Ça va vraiment changer la donne par rapport à ce que tu as prévu de faire. Mais avant de commencer, abonne-toi à cette chaîne YouTube. On est la première chaîne au Canada francophone qui parle d'investissement immobilier, d'entrepreneuriat, de mindset et de finance de manière générale. On a pour challenge d'atteindre les plus de 100 000 abonnés. À chaque nouvel abonné, on offre un dollar à une association caractérative. Donc si tu veux faire partie de ce mouvement, tu sais ce qu'il te reste à faire et surtout à la fin de cette vidéo, j'attends ton commentaire car ça fera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo. Dans cette vidéo, on se retrouve chez moi à Douala au Cameroun. Je suis venu en express pour quelques jours pour rencontrer une bonne partie de mon équipe avant de repartir vers le Québec. Mais laisse-moi aujourd'hui te parler du fait d'investir en immobilier sans argent. Aujourd'hui, je tiens à m'excuser. Je tiens à m'excuser. Pourquoi ? Parce que j'ai un peu fait partie de ce mouvement-là. Du fait de dire que d'investir en immobilier sans argent, sans apport, sans mise de fonds. Et je vais un peu mettre les choses au clair en fait. Et je vais t'apprendre une notion dans cette vidéo qui va vraiment te permettre de voir les choses autrement. Investir en immobilier sans apport, c'est impossible. Investir en immobilier sans argent, c'est impossible. Investir en immobilier avec zéro, c'est impossible. Et tout ça en fait, c'est des phrases d'accroche. Parce que oui, on fait du marketing. Oui, on vend des accompagnements immobiliers. C'est également un business que j'ai. C'est des phrases d'accroche pour attirer l'attention du public. C'est-à-dire, c'est qu'aujourd'hui, tu vas voir une publicité, si tu vas voir une annonce, si tu vas voir le titre d'une vidéo où je vais te dire, investir en immobilier sans argent, forcément, ça va attirer ton attention. Parce que tu vas te dire, comment c'est possible ? Moi, je pensais que l'immobilier, ça demandait beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui me dit que c'est possible d'investir en immobilier sans argent. C'est vrai et c'est faux à la fois. Je vais commencer par le fait que ce soit faux. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas investir en immobilier si tu n'as pas d'argent. Si tu n'as pas de revenu. Si tu n'as pas de liquidité. Retiens bien le mot liquidité. Si tu n'as pas de situation stable. Ça va être très compliqué d'investir en immobilier. Et laisse-moi te dire que c'est quand même possible de trouver l'argent que tu n'as pas encore. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, imagine, on va prendre l'exemple de Pierre. On va dire, Pierre, il a un revenu stable. Il n'a pas de liquidité. Pourquoi ? Parce qu'il vient de finir ses études. Donc, concrètement, il a zéro. Ok ? Mais, il est possible pour lui d'aller chercher du financement. Donc, d'autres prêts qu'il peut utiliser comme apport pour investir en immobilier. Quand on dit partir de zéro, c'est ça en fait. Ce n'est pas partir de zéro genre tu n'as rien. C'est partir de zéro en mode, tu vas chercher ce qu'il te faut pour investir en immobilier. Donc, il ne faut pas confondre en fait. Quand on dit investir en immobilier sans apport ou sans argent, ce n'est pas genre tu arrives à la banque et la banque te dit, tiens, prends 500 000 dollars et va acheter un immeuble. Non. C'est que la banque va te demander minimum 50 000 dollars par exemple pour acheter un immeuble de 500 000 dollars. Mais, si toi, tu n'as pas le 50 000 dollars demandé par la banque, tu peux aller le chercher ailleurs. C'est ce qu'on appelle le financement créatif. Et ça, c'est un concept que j'ai plus ou moins vulgarisé en francophonie, notamment au Québec. Où, avec mon équipe, on arrive à accompagner des personnes pour qui ça aurait mis des années, je dis bien des années, voire même des fois des vies à accumuler, un 10, 20, 30, 50, 100 000, voire même du 150 000 dollars comme liste de fonds, comme apport pour investir en immobilier. Donc, quand on dit partir de zéro, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire, tu pars d'un point A où tu n'as rien, mais sur le chemin, tu vas aller chercher l'argent que tu n'as pas encore. Donc, ça peut être des prêts personnels, ça peut être des prêts auto, ça peut être des marges de crédit, ça peut être des prêts privés, ça peut être des dons, ça peut être des prêts d'entreprise. Tu vas chercher cet argent-là et cet argent-là, tu vas pouvoir l'amener comme liste de fonds pour acheter ton premier bien immobilier. Après, bien évidemment, oui, il faut rembourser cet argent, il y a des prêts à payer, mais c'est exactement ce qu'on apprend à nos participants. Parce que dans la vie, il faut que tu saches une chose, c'est que rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit dans la vie, tout à un coup. Idem l'argent. Ça coûte de l'argent d'avoir de l'argent. Tu répètes, ça coûte de l'argent d'avoir de l'argent. C'est-à-dire, aujourd'hui, si tu vas à la banque pour emprunter de l'argent, ça va te coûter de l'argent pour avoir cet argent. C'est ce qu'on appelle les intérêts. Mais maintenant, il faut changer un peu de mindset. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont aucun mal à emprunter de l'argent pour s'acheter un véhicule, alors que le véhicule perd de la valeur à chaque fois que tu conduis la voiture. Il y a des personnes qui n'ont pas de mal à emprunter de l'argent pour s'acheter des vêtements, pour partir en vacances, pour s'acheter des téléphones. Alors que tous ces produits de consommation que tu vas acheter à crédit et où tu vas payer pour consommer, parce que là, tu vas payer de l'argent pour consommer des produits qui perdent en termes de valeur. La plupart des gens n'ont aucun mal à faire ça. Mais maintenant, quand on va dire aux gens emprunter de l'argent pour investir en immobilier, sachant que l'immobilier, tout le monde le sait, les prix, ils augmentent. Tu as des loyers, tu as des revenus passés, tu te constitues un patrimoine et ce patrimoine-là, suré sur le gâteau, il n'est même pas payé par toi. Pourquoi? Parce que c'est le locataire qui rembourse le crédit à ta place. En même temps que le locataire rembourse le crédit à ta place, il paye l'argent que tu as payé pour acheter l'immeuble. Pourquoi? Parce que le loyer te permet de rembourser le crédit, y compris les intérêts. Donc finalement, ça ne te coûte rien en fait de faire de l'immobilier. Et c'est aujourd'hui, ce qu'on fait depuis plusieurs années, c'est qu'on vulgarise l'investissement immobilier en francophonie. On a accompagné des milliers et des milliers de personnes en ligne à passer à l'action en immobilier. Tous les mois, on accompagne des dizaines, voire des centaines d'entrepreneurs, de familles, de couples, de salariés, peu importe, de travailleurs autonomes, quelle que soit l'horizon, on les amène à investir en immobilier. Et c'est ce dont je vais te parler dans cette vidéo. C'est qu'aujourd'hui, si tu pars de zéro, sache que pour toi, il est possible d'aller chercher l'argent que tu n'as pas encore pour investir en immobilier. C'est la raison pour laquelle je t'invite à cliquer dans le lien juste en dessous. Pourquoi? Parce qu'on organise des ateliers, des bootcamps, des workshops tous les mois. On t'apprend à aller chercher le démontant que ça t'aurait pris des décennies avant d'épargner. Ça t'aurait... Pour certaines personnes, j'ai eu à poser la question bon nombre de fois à des personnes, combien de temps ça te prendrait pour avoir 30 000 $ sur ton compte de banque? Pour certaines personnes, ça va prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans. Alors qu'aujourd'hui, il est possible pour toi en seulement quelques semaines d'aller débloquer ce montant à sous forme de prêt et de pouvoir passer à l'action dès maintenant. Donc, si toi, tu es, comme je dis, un action taker, c'est-à-dire quelqu'un qui passe à l'action, je t'invite à cliquer dans le lien juste en dessous et ça me fera un plaisir de t'accompagner lors de notre prochain événement où je vais t'apprendre comment aller chercher cet argent que tu n'as pas encore. Je vais t'apprendre à partir de zéro à aller chercher des montants qui t'auraient mis 10 ans, 15 ans accumulés pour passer à l'action dès maintenant. N'hésite pas à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre et investir en immobilier. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!